Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, j'avais envie de parler du HP, du ZEP, du surdoué et de son rapport à l'argent. Un rapport pas forcément très confortable. Généralement, les HP n'aiment pas parler d'argent. Ils entretiennent un rapport un petit peu ambivalent à l'argent et souvent, ils ont l'impression de ne pas être très cohérent. Alors c'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo un petit peu pour voir qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. Alors il y a des HP qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont plutôt confortables avec ça. D'autres qui gagnent beaucoup d'argent et qui culpabilisent. Et puis d'autres qui ont beaucoup de mal à en gagner et qui culpabilisent également et qui sont frustrés de cet aspect des choses. Alors j'ai envie de dire que ce qui est un petit peu compliqué avec l'argent, déjà c'est la façon dont c'est positionné dans notre société. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'argent était une conséquence d'un qualitatif, eh bien ce serait probablement moins compliqué pour le HP. Le problème, c'est que bien souvent l'argent vient se substituer à quelque chose de beaucoup plus essentiel, à du qualitatif, à du lien, à de l'humain, à de l'amour au sens plein et entier du terme. Et ça, évidemment, pour le HP, ça le gêne vraiment. Alors évidemment, il y a l'aspect très attractif de l'argent qui est, alors la première des choses pour le HP, eh bien c'est la liberté que ça peut permettre, la liberté de dire zut, acquis de droit, ou alors la liberté de pouvoir, eh bien, saisir quelque chose au moment où ça passe, suivre un petit peu ce truc un petit peu passionnel. Alors ça, c'est vraiment très très important pour lui, parce que parfois, eh bien, on n'ose pas, parce qu'on a peur du lendemain et comment payer son loyer. Donc c'est vrai que quand il y a un petit matelas qui permet d'être un petit peu en sécurité, eh bien ça, c'est un gros gros avantage. Parce que parfois, quand il y a trop d'anxiété à ce niveau-là, eh bien, cette anxiété, eh bien, vient contrarier cette envie. Voilà, donc, bon, il y a aussi évidemment, eh bien, le fait de pouvoir s'offrir ou d'offrir de belles choses. Généralement, le HP est très sensible au beau. Cependant, cependant, s'il y en a un qui sait faire du beau avec pas grand-chose, eh bien, c'est bien lui. Parce que c'est vrai que le beau, ce n'est pas tant une question de prix, c'est avant tout une question d'harmonie, de créativité et de richesse intérieure. C'est ça qui crée le beau. Donc voilà, mais bon, il y a ces aspects-là qui sont importants. Il y a aussi la reconnaissance, parce que dans l'argent, il y a une forme de reconnaissance. Alors là, c'est un petit peu compliqué pour lui, parce qu'à la fois, il y a des gens, eh bien, qui vont gagner de l'argent et qui font vraiment tout sauf du qualitatif. C'est moins que l'on puisse dire. Alors ça, pour le HP, ça va vraiment lui poser problème. Surtout que lui, parfois, il peut amener des choses très qualitatives et pas être reconnu à sa juste valeur. En tout cas, pas dans un premier temps. Et ça, c'est très important, cette idée de pas dans un premier temps. Parce qu'effectivement, dans un premier temps, eh bien, il y a beaucoup des personnes plus classiques, on va dire, ne vont pas forcément voir ce que fait le HP. C'est pour ça que, généralement, dans mes accompagnements, je dis attendez, voilà, attendez, poussez un petit peu le truc. Et puis, dans un second temps, il se passera probablement autre chose. Voilà. Et puis aussi, certains HP qui se désespèrent de ne pas être reconnus au bon endroit. Ça aussi, on le voit souvent. On reconnaît, on leur reconnaît quelque chose, mais on ne reconnaît pas de quoi c'est nourri. On ne reconnaît pas l'être. On ne reconnaît pas, eh bien, l'amour, encore une fois, parce que je... au sens plein du terme, qui a été investi, cette intériorité, cette essence-là qui a été mise dans le projet. Et ça, souvent, ça désespère vraiment les HP. Et même parfois, c'est ce qui fait que ça peut créer une vraie, vraie démotivation. Parce que, eux, ce qu'ils amènent en premier, c'est ça. Alors, il y a ceux, évidemment, qui ont gagné beaucoup d'argent, mais en étant en repère extérieur, donc, pour faire plaisir à papa, maman. Et puis, dans un second temps, qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait complètement fausse route, que ce n'était pas du tout ça leur quête. Et puis, d'autres, eh bien, qui ont réussi, eh bien, à quand même un petit peu suivre leur intériorité, faire des choses qui leur semblent tout à fait intéressantes et justes. Et ça, eh bien, généralement, c'est très satisfaisant, même si certains vont culpabiliser malgré tout, parce que, eh bien, il y a toujours un petit peu du syndrome de l'imposteur. Et puis, ils vont se dire, bah oui, mais bon, c'est normal, pour moi, c'est facile. Donc, est-ce que c'est vraiment juste ? Est-ce que c'est vraiment équitable ? Parce que, finalement, c'était assez facile pour moi. Bon, quand on regarde un petit peu plus au fond des choses, on se rend compte que ce n'était pas si facile que ça. Il y a eu une vraie mobilisation de la personne dans son entièreté. Mais évidemment, comme elle le fait de façon peu classique, elle ne le voit pas forcément. C'est pour ça que, là, par exemple, typiquement, en accompagnement, eh bien, on va aller chercher ça. Et on va voir que non, il y a un vrai investissement, il y a un vrai engagement, une vraie mobilisation, eh bien, tant au niveau du cœur que du cerveau. Voilà, il y a aussi des personnes, et ça, je le vois parfois, qui ont un vrai talent, un vrai don, qu'ils ne veulent pas utiliser. Parce qu'ils se disent, oui, non, mais ça n'est pas équitable pour les autres, eux n'ont pas ça, donc je ne veux pas utiliser ça. Voilà. Donc, le truc, c'est que, quand les personnes, quand les HP font ça, eh bien, du coup, c'est perdu pour tout le monde. Et c'est ça que j'essaye de vraiment, comment, d'expliquer à quel point, lorsque on se sert bien, lorsque on se, comment, lorsque les choses sont bien placées, bien en connexion, c'est bon pour vous, mais c'est bon également pour tout le monde. Il y a une redistribution, là, qui est vraiment, qui est vraiment très, très chouette. Donc, évidemment, que c'est compliqué pour le HP, parce que le HP, lui, sa première quête, eh bien, c'est cette connexion, c'est cette essence-là, ce truc très existentiel qu'il recherche. C'est ça, sa quête. Alors, évidemment, l'argent, parfois, peut, en tout cas, de prime abord, donner l'impression que ça vient souiller ça, que ça vient souiller ça, et là, eh bien, évidemment, il n'est pas d'accord avec ça. Mais, encore une fois, si on regarde bien, bien, bien les choses, eh bien, on peut vraiment aligner beaucoup mieux les choses, avoir de vrais espaces et vraiment que ça aide. Ce n'est pas parce que Bidule ou machin fait des trucs, de votre point de vue, complètement asséché, que vous, vous faites la même chose. Voilà, ce qui est important, c'est de voir, même si l'autre ne le voit pas, vous, votre projet, il est nourri de quoi ? Il est nourri de quoi ? Est-ce que, pour vous, c'est satisfaisant ? Est-ce que, voilà, est-ce que ça vous va ? Et si la réponse est oui, eh bien, continuez. Vous n'occupez pas de Bidule ou de machin. Ça, c'est vraiment très important. Ce qui se passe également chez les HP qui ont du mal à gagner de l'argent, qui ont du mal à se vendre, eh bien, c'est qu'ils ne connaissent pas vraiment leurs valeurs. Ils ont du mal à... Déjà, certains font des choses tellement marginales qu'ils ont du mal à s'évaluer. Ce qui les perturbe également, c'est, comme je vous le disais précédemment, c'est que parfois, ils ont l'impression que les autres ne voient pas vraiment ce qu'ils font. Donc là, ils ne voient pas, dans un premier temps, ça peut être vrai. Mais, encore une fois, il faut persévérer. Et puis, toujours pareil, comme la chose qui manque le plus au HP, eh bien, c'est ce lien, ce lien, cet écho, c'est ça, sa vraie quête. Bien que, bien que, bien que... Je ne peux pas reparler de verticalité dans cette vidéo, mais, voilà, on peut voir que là, il y a quelque chose, justement, qui n'est pas très, très bien placé. Mais, en tout cas, dans cette envie de partager, eh bien, il va avoir du mal à mettre une valeur marchande, à avoir, à mettre de l'argent. Parce que, lui, il est essentiellement en manque de ce lien-là, de cette magie-là avec l'autre. Donc, ça va être, pour lui, compliqué. Donc, là, encore une fois, eh bien, il faut être très clair et vraiment avoir des... bien positionner les choses. De toute façon, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Plus on positionne bien les choses et on est bien d'accord que, si on prend des repères sociétaux, eh bien, tout est bancal. Rien ne se tient. Et, du coup, tout est embrouillé. Donc, voilà, le truc, c'est vraiment prendre de bons repères, avoir une belle base, être très clair, avoir les bons espaces, les bons mots, les... Enfin, voilà. Et là, du coup, ça peut prendre vraiment une belle forme satisfaisante pour tout le monde. J'insiste, satisfaisante pour tout le monde. Pour vous, en tant que HP et puis dans la contribution que vous pouvez apporter. Si on a un qui a vraiment une très belle contribution à apporter, eh bien, c'est bien lui. Donc, voilà. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Eh bien, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de partager. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada